Alors on va parler des vacances donc pour ceux qui ne savent pas j'étais dans les Cévennes avec ma famille cette semaine un très bel endroit on a passé de très belles vacances je ne peux pas trop parler de l'eau du soleil tout ça mais il y a quand même une chose que j'aimerais partager je pense que ça implique extrêmement bien notre texte c'est qu'en famille on est parti voir un musée il y a un musée pour ceux qui s'appellent les plus jeunes les Cévennes c'est une région un peu montagneuse dans le sud de la France on était précisément à Anduz et pas très loin il y a un petit musée qui s'appelle le musée du désert et c'est un musée qui retrace l'histoire protestante en France et plus particulièrement ce qui s'est passé dans les Cévennes alors c'est pas un grand musée il ne faut pas vous imaginer le lourd ou je sais pas quoi c'est vraiment un petit truc mais c'est extrêmement intéressant je trouve de voir toutes ces vieilles bibles qui datent de Calvin de Luther même un peu après après et puis de voir toutes ces choses qui les protestants avaient vous savez ces trucs sur lesquels on montait les chers je crois qu'on appelle ça en bois qui étaient très hauts et qu'ils utilisaient pour prêcher à des foulumes et puis c'est bien aussi de se rappeler tous ces tous ces pasteurs qui étaient arrêtés torturés mis à mort pour leur foi tous ces hommes qui étaient envoyés sur les galères du roi et toutes ces femmes qui étaient enfermés à vie puis toujours pour la même raison pour crimes religieux donc vous vous souvenez Calvin qui était français il avait à coeur la France lui dans un pays à Genève voilà la religion réformée était la religion d'état donc il pouvait se permettre d'imprimer des bibles en français qu'il envoyait en France il formait des centaines de pasteurs à Genève qu'il envoyait en France pour y prêcher la parole de Dieu et et c'était une période où voilà beaucoup de villages et de lignes ont connu des réveils c'est une époque même où peut-être on ne s'en rend pas trop compte mais la France comptait 8% de la population qui était réformée ici des enseignements de Calvin voilà par exemple des évangiles en France actuellement on est 1% c'est quand même conséquent par la moitié de la population et puis évidemment pour des raisons politiques le roi ça ne plaisait pas beaucoup que les deux religions donc ce qu'il faisait c'est que ils opprimaient et persécutaient ces protestants et c'était plus ou moins violent ça dépendait des époques mais ça a duré quand même à peu près deux siècles et puis ce qui était moi ce qui faisait un peu battre mon coeur c'est que dans ce musée on voyait des lettres que des pasteurs et même Calvin en a écrit plaidoyant pour une liberté de culte pouvoir librement au moins librement pratiquer leur culte en France et puis il y avait des murs remplis comme ça avec des lettres du roi c'est toujours la même chose c'était on condamne la foi réformée en gros si vous n'existez pas on va vous tuer et donc pendant que j'étais dans ce musée et que je lisais l'histoire de ces chrétiens je devais souvent penser à l'histoire de Moïse et d'Israël je vous explique pourquoi parce que dans Moïse ici Exode chapitre 5 Moïse aussi il va plaidoyer pour pouvoir partir dans le désert enfin dans les Cévennes dans le désert pour adorer Dieu et dans ces Cévennes vous imaginez ça comme ça c'était un lieu en fait c'était reculé les protestants fuyaient dans ces endroits là parce que c'était un endroit où on pouvait bien se cacher donc évidemment l'Etat quand ils voulaient arrêter les protestants ils disaient qu'ils m'avaient trouvé et puis c'était une époque je pensais que je trouvais extrêmement beau où les gens voulaient entendre la parole de Dieu ils allaient là-bas et il y a des récits qui nous racontent que parfois il y avait des prédicateurs qui prêchaient devant 20 000 personnes donc c'était énorme je ne sais pas si vous vous rendez compte donc dans un endroit où c'est montagné ça marche assez bien parce qu'on peut monter sur un rocher si on est près d'un fleuve ou quoi une voix qu'ils portent ça peut communiquer à 20 000 personnes et voilà il y avait 20 000 personnes des fois qui étaient comme ça qui assistaient à ce qu'ils appelaient des assemblées du désert donc ils s'assemblaient ce qu'ils appelaient le désert c'est vrai les Cévennes c'est pas les flemmes et ils prêchaient comme ça et aujourd'hui dans le texte qu'on va voir ce ne sont pas les réformés du XVIe mais du Xe siècle qui vont plaidoyer devant le roi de France et qui seront finalement contraints à fuir dans le désert pour adorer Dieu librement mais c'est Moïse qui va plaidoyer devant le Pharaon pour partir dans le désert pour adorer Dieu librement et donc on commence ce texte le chapitre 5 que Pierre David nous a lu on ne va évidemment pas le relire j'aimerais juste rapidement le passer en revue et il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire mais je pense que la principale chose qu'il faut retenir c'est qu'ici Moïse il se sent quelque part un peu coincé Dieu lui a promis qu'il allait délivrer son peuple et ça ne se passe pas du tout comme Moïse pensait que ça allait se passer alors bien sûr peut-être certains vont en cette direction en disant que en fait Moïse il n'a pas vraiment exactement fait ce que Dieu lui avait demandé de faire et c'est vrai en partie quand on regarde le texte au verset 1 il est dit que Moïse il va avec Aaron devant le Pharaon alors que Dieu précédemment dans 3 verset 18 il dit il faut que tu ailles avec les anciens déjà là on voit une petite différence c'est pas exactement ce que Dieu lui demande Moïse ne dit pas non plus exactement ce que Dieu lui a demandé de faire c'est beaucoup plus direct si on compare les deux textes regardez avec moi 3 verset 18 voilà ce que Dieu dit que Moïse devrait dire au Pharaon l'éternel, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous permets-nous maintenant de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'éternel notre Dieu puis Moïse il parle un peu différemment c'est un peu la même idée mais il dit laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert il ne reprend pas exactement les mêmes mots on peut aussi noter qu'il dit un truc qui moi paraissait étrange à premier abord au verset 3 il dit au Pharaon le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous vous voyez ce que Dieu avait dit permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'éternel notre Dieu afin qu'il ne nous fera pas de la peste ou de l'épée alors à notre connaissance Dieu n'a pas dit ça à Moïse alors bien sûr c'est possible que Dieu ait dit des choses à Moïse dont nous n'avons pas connaissance c'est tout à fait possible mais bon voilà quoi qu'il en soit même si Moïse n'a pas exactement fait comme Dieu lui a dit de faire dans tous les cas Dieu avait dit qu'il allait endurcir le cœur du Pharaon et que de toute façon le Pharaon n'allait pas les laisser partir et ce qui est surprenant aussi c'est que Moïse quelque part il est surpris de la réaction du Pharaon regardez avec moi le verset 22 Moïse après il parle à Dieu il dit Seigneur pourquoi il fait du mal à ce peuple est-ce pour cela que tu m'as envoyé depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler dans ton nom il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple c'est comme si Moïse l'avait un peu oublié que Dieu lui avait dit qu'il allait endurcir le cœur du Pharaon et que ça n'allait pas être facile c'est pas juste tu allais venir hop dis au Pharaon ok le peuple doit partir hop tu allais partir et je pense que pour nous ça nous rappelle aussi la persévérance chrétienne quelque part c'est que Dieu nous promet que voilà nous allons hériter du royaume des cieux mais il y a des épreuves dépendant de votre âge on a 13, 14, 15, 50, 60, 70 ans chacun ses défis mais voilà ça continue et même si Dieu nous promet qu'on va entrer dans le pays promis c'est pas humédia on sait qu'on est dans un monde qui peut être oppressant et je pense que c'est ce que Moïse ressent ici un peu aussi c'est que quelque part à la fois il sent l'oppression du Pharaon qui fait du mal au peuple qui dit ok vous n'aurez plus de pas et vous devrez trouver vous-même vous aurez la même quantité de grippe et en même temps on a aussi le peuple qui du coup se plaint c'est aussi Moïse quelque part là et en même temps Dieu dit non non continue je vais délivrer le peuple donc Moïse quelque part se sent comme ça sous pression et c'est intéressant dans le texte qui parle il y a comme deux épées vous voyez il y a le verset 3 où il dit de peur que Dieu nous frappe par l'épée et en même temps après le peuple qui dit mais tu as donc ça c'est le verset 21 vous avez mis une épée entre leurs mains pour nous massacrer donc c'est un peu comme si Moïse se trouvait entre deux épées d'un côté d'un côté il y a l'épée de Dieu les exigences de Dieu Dieu qui veut non continue c'est comme ça le plan il faut persévérer et d'un autre côté l'oppression qui vient du monde je pense que ça c'est quelque chose que nous on ressent à tout plein de niveaux alors j'ai essayé de faire une liste avec quelques exemples par exemple moi je me souviens très bien quand j'étais au collège lycée particulièrement alors je n'étais pas dans un lycée aussi bien réputé que Notre-Dame ou autre mais voilà si tes amis ils parlent avec des grossièretés avec des gros mots et que pour être accepté tu dois adopter le même langage qu'eux ce qui était vrai dans mon collège si tu n'utilisais pas régulièrement des gros mots dans tes phrases tu étais vu comme quelqu'un de bizarre mais tu sais en même temps que Dieu il ne veut pas que tu parles ainsi il veut que tu utilises un langage qui soit correct qui ne soit pas dénigrant envers ton prochain et bien quelque part tu te sens coincé tu es entre la pression du monde tes camarades de classe qui veulent que tu parles avec un langage mauvais et d'un autre côté Dieu qui veut le contraire c'est un peu la situation dans laquelle Moïse se trouve on pourrait trouver plein d'autres exemples par exemple une certaine pression sociale on prend encore l'exemple à l'école si quelqu'un se fait souvent moquer et que tu ne fais pas pour faire partie du groupe il est un peu attendu que tu te moques aussi de lui là aussi tu ressens une certaine pression par les gens qui t'entourent mais en même temps tu sais que Dieu il ne veut pas que tu agisses comme ça on peut peut-être penser on a eu cette discussion ce matin avec ça concerne particulièrement les filles qui ont peut-être la pression d'une certaine apparence il faut avoir un certain look certains vêtements les garçons je pense c'est vrai aussi mais pour les filles c'est particulièrement fort et en même temps Dieu qui dit mais ce n'est pas ça qui est important ce qui est important pour une femme de valeur c'est votre beauté intérieure toutes ces vraies pour les garçons mais c'est particulièrement fort pour les filles ou ça c'est assez contemporain à certains jeunes aussi ici l'envie d'avoir un portable qui soit comme le portable des autres où tu as accès à tout où tu peux faire tout ce que tu veux mais en même temps des parents qui sont bienveillants envers toi et qui voilà pour des bonnes raisons mettre des restrictions sur ton portable tu te sens un peu coincé ou encore des relations sexuelles avant le mariage ça on entend souvent une certaine pression des gens qui disent oh ça c'est des vieux trucs la sexualité avant le mariage c'est normal maintenant et puis voilà quoi mais en même temps Dieu dit très clairement non 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 le sexe c'est quelque chose qui est réservé au sein du couple là aussi on peut ressentir une certaine pression ou encore voilà un dernier exemple l'argent l'argent vous savez que voilà il est bon de donner et Dieu dit là où tu mets ton argent là ça touche ton cœur et tu peux ressentir une certaine pression avec toi qui as envie de dépenser dans ce que tu as envie de dépenser mais en même temps tu sais que si tu dépenses n'importe quoi dans ta voiture tes vêtements c'est là que ton cœur va s'attacher alors que Dieu dit mais donne à Dieu donne dans la mission et tu verras que c'est là que ton cœur s'attache donc même si on peut ressentir une certaine pression qui vient de deux côtés et je pense que Moïse se retrouve un peu dans cette situation bien sûr encore plus fort avec des violences ça rend qu'il physiquement fouette et en même temps Dieu qui continue à dire non 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 persévère continue à suivre le bon chemin et puis comme souvent on va voir dans l'histoire d'Israël ici dans ce texte on voit que on ne doit pas suivre l'exemple du peuple le peuple ici vous vous souvenez juste le chapitre d'avant il voit les signes il croit et qu'est-ce qu'ils font juste quelques chapitres après voilà les premiers coups de fouet les premiers moments je vais chercher il ne me donne plus de la paille je vais chercher de la chose je vais faire mes propres objets tout de suite c'est oh mais c'est qui ce Dieu on ne va pas le suivre Moïse vas-y annule-toi avec le pharaon on veut continuer comme avant voilà quelque part c'est vraiment le contre-exemple total Dieu la vie chrétienne on le sait c'est une vie qui a des difficultés et donc Dieu nous demande de persévérer donc il y a vraiment un appel à la persévérance on peut reprendre cet exemple des réformés d'un côté il y avait la pression de la monarchie française qui les persécutait et puis de l'autre côté il y avait la connaissance de la parole de Dieu qui leur était prêchée avec une certaine pression de leur conscience qui voulait adorer le vrai Dieu qui s'est révélé dans la parole et pas juste être dans des églises catholiques toutes sont en train d'adorer les idoles ça c'est peut-être on peut clôturer ici le chapitre 5 donc quelque part on se sent coincé de pression et Dieu qui nous demande de faire le bon choix et puis là exode le chapitre 6 on a Dieu comme bien souvent qui vient pour encourager et qui s'engage envers Moïse et envers le peuple on va lire verset par verset le verset 1 l'éternel dit à Moïse tu vas voir maintenant ce que je ferai au pharaon une main puissante le forcera à les laisser partir une main puissante le forcera à les chasser de son pays donc voilà Dieu qui redit qu'il va se passer qui rappelle aussi qu'il a une main puissante c'est un Dieu tout puissant on l'a déjà vu dans les chapitres d'avant et il est en train de rassurer en leur disant mais t'inquiète pas moi je suis le Dieu qui a réussi à créer cet univers j'ai réussi à créer des galaxies entières et pour moi c'est vraiment petite chose que de faire sortir ce peuple d'Égypte quelque part aie confiance en ma main puissante qui va vous faire sortir et verset 2 Dieu s'adressa encore à Moïse et dit je suis l'éternel je suis apparu à Abraham à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout puissant mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom l'Éternel déjà ici c'est vraiment intéressant vous voyez que Dieu dit je ne me suis pas fait révéler pleinement il est déjà en train de dire quelque part ce que j'ai révélé à Abraham à Isaac et à Jacob il y a encore plus qui va arriver et on va le voir après avec la loi qui va être révélée et un paquet d'autres choses dans l'histoire d'Israël et ça ce qu'on appelle dans la Bible la révélation progressive Dieu il ne commence pas avec Adam et lui dit voilà tout le plan il y a Jésus qui va arriver il va ôter les péchés tac ça va se passer comme ça et vous allez vous retrouver dans le ciel tous ceux qui ont la foi en Jésus Christ la Bible elle révèle progressivement Dieu et l'histoire de la rédemption comment est-ce qu'on peut être sauvé et donc c'est ce qu'on voit ici il s'est révélé à Abraham à Isaac à Jacob il a fait une alliance avec eux et puis cette alliance elle va se révéler au fur et à mesure et Dieu il a fait de grandes choses avec Abraham vous vous souvenez qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham qui était complètement impossible tu te souviens il a donné un fils c'est ça que tu veux dire il y en a peut-être d'autres mais en tout cas voilà Sarah qui avait plus de 100 ans je pense que tous d'entre vous savent que biologiquement à partir de 100 ans une femme n'a peut-être plus trois enfants mais Sarah voilà elle a eu un enfant et c'était vraiment un miracle quelque chose qui est normalement mais humainement impossible et pourtant Dieu rappelle mais je suis le Dieu tout puissant j'ai réussi enfin j'ai réussi j'ai donné un fils à Abraham et puis ne vous inquiétez pas ce n'est pas aucun souci pour moi qu'on va sortir du pays d'Égypte et puis là il parle de l'alliance verset 4 j'ai aussi établi mon alliance avec eux j'ai promis de leur donner le pays de Canaan le pays où ils ont séjourné en étranger et ça je pense c'est extrêmement important de bien comprendre ça peut-être nous on se dit juste c'est un peu superficiel il dit j'ai aussi établi mon alliance avec eux mais en fait c'est profond cette notion d'alliance c'était vraiment quelque chose de sérieux et quelque chose où Dieu s'engage où il donne des promesses profondes et je pense que je sais que je l'ai déjà fait plusieurs fois mais je pense que c'est important de rappeler Genèse 15 ici qui se souvient de Genèse 15 où l'alliance était par conclue avec Abraham vous vous souvenez un Abraham qui était aussi qui avait des doutes par rapport aux promesses de Dieu et vous vous souvenez ce que Dieu fait il lui dit prends quelques animaux il prend ces animaux il dit vas-y couplé en deux je coupe les animaux en deux mets-les de chaque côté il le fait aussi et ça à l'époque c'était un rituel d'alliance qui était fait entre quelqu'un un suzerain et un vassal un roi plus grand et un roi plus petit et normalement c'est le roi plus petit qui passait entre ces animaux et les coupés en signe de disant si moi je ne respecte pas l'alliance que j'ai fait avec toi le roi plus grand eh bien tu as le droit de vous retrouver comme des animaux qui sont ici c'est extrêmement violent mais voilà c'est un peu ça et dans Genèse 15 c'est pas Abraham qui passe par les animaux ça aurait dû être lui qui passe mais c'est Dieu qui passe à travers les animaux et qui dit mais moi je tiens mon alliance si jamais si jamais tu as part mon alliance moi je vais être des animaux bien sûr Dieu avec des animaux mais en gros ça veut dire mais c'est sûr de chez sûr de chez sûr que Abraham je vais te donner le pays que je t'ai promis je vais te donner la descendance que je t'ai donnée et donc quelque part c'est ça que Dieu est en train de rappeler à Moïse tu te souviens la promesse que j'ai fait à Abraham elle est encore valable pour vous quelque part vous êtes déjà un peuple nombreux c'est vrai ils sont devenus ils étaient aussi nombreux que le sable de la mer mais maintenant il reste encore le pays dans lequel vous devez rentrer et si Dieu tient ses promesses pour ses premières choses il va continuer et ça va aller jusqu'au bout le verset 5 j'ai entendu les gémissements des israélites que les égyptiens tiennent dans l'esclavage et je me suis souvenu de mon alliance peut-être juste parler de ce souvenu de mon alliance ça ne veut pas dire que Dieu a une mauvaise mémoire et que là oui c'est vrai j'ai fait une alliance avec Abraham non ça veut dire que le temps était là et que Dieu se souvient ça veut dire qu'il met en action il va faire ce qui est nécessaire pour que ce qu'il a promis dans l'alliance s'accomplisse dans ce sens il se souvient il va mettre en oeuvre ce qu'il a promis dans son alliance je continue verset 6 c'est pourquoi dit aux israélites je suis l'éternel je vous libérerai des travaux dont vous chargent les égyptiens je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance par de grands actes de jugement alors ça c'est un verset vous vous souvenez on avait parlé de typologie là c'est énorme quelque part vous voyez Dieu qui délivre de l'esclavage physique qui rachète son peuple par une main puissante par des actes de jugement et c'est exactement pour nous aujourd'hui la même chose on est tous esclaves du péché vous le savez tous on fait tous des mauvais choses on fait tous des choses qui déplaise à Dieu on peut en lister sous plein on verra les dix commandements plus tard on verra c'est facile de transgresser la loi de Dieu et pourtant Dieu dit je vais vous délivrer et donc de la même façon que Dieu délivre et va délivrer physiquement son peuple de cet esclavage Dieu veut vous délivrer de vos péchés Dieu veut vous laver de vos péchés il veut prendre ses péchés sur lui il veut vous délivrer et puis là il y a le terme qui est extrêmement intéressant il dit je veux vous racheter avec puissance il y a peut-être trois termes vraiment importants ici à voir c'est délivrer de l'esclavage je vous rachèterai avec puissance et puis ce sera par de grands actes de jugement et ce rachat voilà pour Dieu c'est encore une chose qu'il promet et Christ c'est pareil Christ pour ceux qui le savent c'est quelqu'un qui est venu c'est quoi je calcule 2500 ans c'est ça à peu près 2500 ans après il vient et lui il va délivrer spirituellement nous de nos péchés il meurt sur une croix il déverse son sang et c'est par ça par sa mort c'est ça qui est extrêmement important à comprendre c'est par la mort de Christ il nous rachète il nous rachète du monde mauvais et il nous amène à Dieu donc quelque part tous les êtres humains à partir de votre naissance vous appartenez à Satan vous appartenez au monde mauvais vous êtes sous Adam vous êtes dans le péché c'est la triste réalité des choses il y a un seul chemin pour sortir de ça et devenir partir d'enfant de Dieu partir de l'esclavage pour devenir esclave de Dieu pour devenir enfant de Dieu c'est par le rachat de Christ et c'est par sa mort qui s'est passé à la croix c'est à la mort que Christ il a souffert et quelque part c'est comme si Christ disait là je suis en train de prendre le péché ton péché sur moi la punition que toi tu méritais normalement à cause de tes péchés c'est toi qui devrais être loué sur la croix mais c'est Christ qui se fait clouer pour toi et il dit si jamais tu places ta confiance en moi ça veut dire si jamais tu t'accroches à mes promesses si jamais tu as la foi en moi alors c'est tes péchés que je prends sur moi et que je meurs pour ces péchés-là et c'est comme ça que Dieu se rachète un peu c'est que les péchés de ceux qui croient en Dieu il les plaque sur Christ et c'est Christ qui meurt pour ces péchés-là et c'est ce qui fait que toi tu es exempté de péchés et là on voit la dernière chose et c'est avec puissance par des actes de grand jugement ce qui s'est passé à la croix c'est le jugement de Dieu qui s'est déversé sur Christ il y a Dieu le Père qui a pris tous les péchés des élus de ceux qui ont la foi en Christ qui les a pris qui les a mis sur Jésus et c'est là que Jésus il a dû souffrir pour les péchés de moi pour que nous justement on soit racheté libéré de nos péchés donc c'est extrêmement beau ce verset il parle de réalité physique matérielle qui sont passées en Israël pour nous montrer ces réalités spirituelles qui s'appliquent à nous je vous libérerai des travaux dont vous chargent les égyptiens tu seras libéré de tes fardeaux je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance par des actes de jugement Dieu nous délivre il nous rachète et c'est par un jugement on vous déverse sa colère sur son fils qui nous qui nous libère de nos péchés je continue verset 6 je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple je serai votre Dieu et vous saurez vous saurez que c'est moi l'éternel votre Dieu qui vous libère des travaux dont vous chargent les égyptiens donc ce qu'on voit là au début du verset c'est du langage d'alliance je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'éternel votre Dieu qui vous libère c'est un langage qu'on va retrouver dans la Bible plusieurs fois qui est en lien avec l'alliance c'est vraiment je suis ton Dieu tu es mon peuple cet engagement qui est par mutuel et voilà Dieu qui rappelle qui nous libère de nos péchés et là la grande promesse verset 8 je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacques Paul je vous le donnerai en possession pour moi l'éternel Dieu leur promet ne vous inquiétez pas vous souffrez en ce moment vous devez chercher du chôme pour faire vos briques vous donner à Pharaoh persévérez vous allez voir ça va arriver à son terme et puis je vais vous faire rentrer dans ce repos dans le pays promis vous le savez bien ce repos représente réellement pour nous nouveau terre nouveau cieux que Dieu nous promet si on est venu à Christ si Christ est mort pour nos péchés c'est ainsi que Moïse verset 9 s'adressa aux Israélites mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchaient de l'écouter alors ça c'est un verset extrêmement triste quelque part Dieu il parle de toutes ces belles choses il leur promet qu'il va les délivrer il leur dit qu'il va les faire rentrer dans le pays promis mais que fait Israël ils sont tellement dans la dans l'esclavage ils sont tellement préoccupés par ce qui se passe tellement endurcis peut-être aussi intérieurement qu'ils ne sont même pas prêts à écouter ce que Moïse a à leur dire donc je pense que ça aussi pour vous qui passez par une phase difficile de votre vie où vous sentez que ça ne se passe pas du tout comme vous voulez que quelque part vous vous endurce vous êtes endurcis vous savez que les voix que vous prenez ne sont pas les bonnes mais vous n'avez juste pas envie d'écouter les bonnes choses qu'on vous dit et vous continuez à persévérer dans les mauvaises choses bien ici c'est un encouragement et une exhortation à vous pour vous dire mais vous comportez pas comme Israël c'est trop dommage je sais que votre vie elle est dure je sais que l'esclavage n'est pas possible je sais que dans un monde la pression du monde peut des fois être difficile mais en même temps écoutez il y a des gens bons qui vous entourent des parents des responsables d'église qui vous prêchent où aller pour avoir la vie où vous trouverez réellement de la joie le chemin qui mène réellement vers le pays de Canaan et ce serait trop dommage que vous endurcissiez vos cœurs et vos oreilles pendant trop longtemps je lis encore le verset 10 à 13 l'éternel dit à Moïse va parler au Pharaon le roi d'Égypte pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays Moïse répondit en présence de l'éternel les Israélites ne m'ont pas écouté comment le Pharaon m'écoutera-t-il moi qui n'est pas la parole facile cependant l'éternel parla Moïse à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon le roi d'Égypte pour faire sortir Israël d'Égypte donc on verra par la suite Moïse comment ça va se passer Israël ne m'écoute pas le Pharaon ne va pas laisser partir comment est-ce qu'on va réussir et puis on va passer par toute une phase où Dieu va devoir faire mal il va envoyer des plaies une par une envers le Pharaon à la fois Israël c'est censé leur montrer que voilà Dieu est un dieu qui a la main puissante et Pharaon qui constamment se prend des coups il continue à réussir son coeur ou Dieu ne l'endurcit son coeur et puis ça va ça va ça va continuer ça va monter il va y avoir une espèce d'escalade qui va aller jusqu'à la dixième plaie et puis on verra ce qui va se passer et voilà si je dois résumer le passage de ce matin on pourrait dire que nous aussi comme Moïse des fois on peut se retrouver dans des situations où on ressent à la fois la pression qui vient d'extérieur ou même intérieurement de notre péché et en même temps les exigences de Dieu et Dieu nous appelle à faire le bon choix à continuer à lui faire confiance il a fait alliance avec Abraham nous on est des enfants d'Abraham situé à la fois en Christ le Nouveau Testament le dit il y a la de 3.16 que ceux qui ont la foi sont réellement les enfants d'Abraham et donc cette alliance qu'il a fait avec Abraham c'est la nôtre et on peut vraiment avoir confiance que le pays de Canaan qu'il a promis aux Israélis dans lequel il les a fait rentrer physiquement et bien nous aussi on pourra rentrer dans le ciel que Dieu nous promène voilà on peut prier pour que Dieu nous aide à persévérer qu'on n'ait pas les cœurs et les oreilles endurcis à cause de la dureté de la vie de notre esclavage au péché mais que on fasse pleinement confiance à Dieu je pense qu'on peut s'arrêter ici on verra la suite des événements on verra ces jugements de Dieu qui s'abattent il y a encore une petite généalogie de laquelle je n'ai pas eu tout parler je ne pense pas que ce soit extrêmement important pour nous il y a une époque peut-être plus importante mais je pense qu'aucun d'entre vous ne connaît personnellement une personne qui est listée ici on va s'arrêter ici et puis je prie Seigneur je te remercie pour ta parole merci pour le fait qu'on puisse librement écouter ta parole t'adorer Seigneur quand j'étais en vacances dans ce musée du désert c'est impressionnant de voir combien certains chrétiens étaient prêts à subir tant de souffrances pour pouvoir entendre ta parole ils sont partis se réfugier dans des montagnes dans des conditions de vie qui n'étaient pas forcément faciles ils se rassemblaient comme ça en masse pour pouvoir entendre ta parole et Seigneur on peut enfin aujourd'hui pouvoir vivre ce qu'on pourrait appeler la vraie religion on peut vivre cette foi authentique on peut entendre Dieu nous parler par sa parole qui nous a révélés Seigneur je prie vraiment pour que tous ces privilèges ces belles choses auxquelles on a le droit qu'on ne les prenne pas pour acquis c'est possible qu'on connaisse des persécutions telles que ces chrétiens réformés 16e et 17e siècle ou comme les israélis qui l'ont connu en Égypte Seigneur aide-nous vraiment à être reconnaissant pour ça et Seigneur qu'on continue à vivre la vie chrétienne telle qu'on le devrait Seigneur je sais qu'on peut constamment avoir de ressentir cette pression entre nos désirs cette pression qu'on peut appeler extérieure et en même temps tes exigences et Seigneur on veut vraiment courir vers tes exigences faire de ta loi nos délices et faire confiance en toi Seigneur tu as conclu une alliance avec toi que tu as scellé pas par le sang de ces animaux que tu as découpés avec Abraham mais par le sang de Christ qui est tellement plus précieux qui lui était parfait qui a vécu cette vie parfaite qui a pris sur lui nos péchés et donc Seigneur on veut continuer à vivre la semaine comme ça et je prie ça en nom de Jésus Amen Merci